... Camille Braymond, star de premier baiser, travaille au FMI avec une ancienne ministre. A 41 ans, la belle Camille Braymond a su donner un nouveau souffle à sa carrière. L'ex-star de premier baiser, travaille désormais au FMI aux côtés de Christine Lagarde. Impossible pour la génération Club de Roth est d'oublier Camille Braymond. Dans les années 90, la jolie blonde triomphait d'un premier baiser, l'une des sitcoms phares d'A.B. Productions. A l'époque, la lycéenne campe Justine, une jolie jeune fille qui a pour meilleure amie Annette, et découvre ses premiers émois amoureux aux côtés de Jérôme. Un rôle surmesuré, un personnage quelcombe avec plaisir, sans penser en faire son métier. La ville vient d'ailleurs donner raison, puisque des années plus tard, Camille Braymond arpente maintenant les couloirs du FMI. Interrogée par le Parisien, l'ex-star des plateaux revient sur son parcours atypique, expliquant avoir poursuivi ses études de finances, et celle à Sciences Po avant d'assurer la communication de la London Shaloff économique. Mais depuis 4 ans, celle qui est aussi maman de 4 ans font vie à Washington, et travaille en tant que chargée des relations avec les ONG. Ainsi, il n'est pas rare de la voir aux côtés de Christine Lagarde sur les photos officielles. Un parcoureur des sentiers battus, même si Camille Braymond avoue ne pas avoir complètement laissé de côté la comédie. Pour mémoire en 2013, Camille Braymond apparaissait dans l'un des épisodes des Mystères de l'amour à l'occasion du mariage de Benny et José. Et si elle a repris les cours d'improvisation à Washington, c'est peut-être dans l'espoir de voir l'un de ses rêves se réaliser, celui de tourner un dernier épisode de premier baiser à Washington, histoire de boucler la boucle. Sous-titrage Société Radio-Canada